Quelle meilleure façon d'accueillir l'année du long ? L'ambassade de Chine aux Etats-Unis a préparé un festin mobile pour aiguiser les appétits en vue des célébrations à venir. En tant que plus important festival de Chine, riche en tradition, l'événement a permis de partager la culture chinoise avec des centaines d'invités qui se sont adonnés à la calligraphie, au découpage de papier et à la dégustation d'exquises spécialités chinoises. L'ambassadeur de Chine, Xie Fang, s'est joint au gala et a adressé à tous ses voeux les plus sincères du Nouvel An. Pour la prospérité de notre grande mère patrie, la stabilisation et l'amélioration des relations chino-américaines, les descendants du dragon qui avancent avec de brillants perspectives, le bonheur, la santé et la paix, levons nos verts ensemble. Les dernières coutumes de la fête du printemps consistent à regarder le gala du Nouvel An appelé Chung Wan, le spectacle télévisé le plus regardé au monde. L'an dernier, le programme a attiré 11 milliards de téléspectateurs par le biais de toutes ces plateformes de diffusion. Joué en direct, un spectacle que vous voyez lors du Chung Wan, de l'opéra traditionnel chinois, avec ses costumes exotiques, ses masques et ses coiffures, mêlant danse, musique et histoires chinoises anciennes. Les performances des acteurs du théâtre de l'opéra du Sichuan de Chengdu ont ébloui le public, veillant à ce que cette tradition culturelle soit également célébrée avec style ici aux Etats-Unis. Je suis une Marie-Landaise de la 4e génération dont le grand-père est venu de Chine à la fin des années 1800. Célébrer le Nouvel An chinois a toujours été l'une des traditions familiales les plus importantes. Nous, en tant que membres de la diaspora, partageons notre culture et notre équitage avec les autres. Il est important d'embrasser toutes les cultures vraiment utiles pour tout le monde. C'est aussi un bon moyen de bâtir des communautés, d'accueillir les autres et de voir comment d'autres personnes célèbrent. Un prélude aux festivités mondiales de l'année du long, le signe du zodiaque chinois qui symbolise la prospérité, le pouvoir et la chance.